Aujourd'hui, il y a eu une panne de Microsoft ou une panne aux Etats-Unis. Une panne qui a paralysé les aéroports, paralysé les écoles, paralysé les bureaux, paralysé les chaînes de télévision. Les hôpitaux étaient tous paralysés. Les aéroports étaient complètement bloqués. Dans les aéroports, on pouvait voir ce qu'on appelle le blue screen of death. Le blue screen of death, c'est la couleur bleue que l'écran déploie quand tout ne marche pas. Généralement, c'est un problème sérieux. Il faut chercher un vrai professionnel pour décompter cette histoire. Alors comment ça se fait ? C'est arrivé presque partout. Aux Etats-Unis, aux aéroports, plus de 1000 vols ont été annulés. Pour les vols qui sont restés, il fallait délivrer des boarding passes où il a été écrit à la main. C'est-à-dire, on prend un bout de papier et on écrit votre nom pour que vous partiez. Donc le système technologique ne fonctionnait pas du tout. En Australie, dans certains endroits, les gens étaient incapables d'acheter à manger. Sorti d'un supermarché, on était incapable d'acheter quoi que ce soit parce que le système était par terre. Comment ça se fait aujourd'hui en 2024 ? Est-ce possible ? Beaucoup se sont inquiétés, pensaient que c'était une attaque cyber. En réalité, il s'agissait de CrowdStrike. CrowdStrike est une entreprise de développement de logiciels de sécurité. En effet, ce sont des experts du cybersécurité. CrowdStrike est associé à Microsoft. C'est un contracteur de Microsoft. C'est-à-dire, pour chaque Microsoft, il y a une petite partie CrowdStrike qui fonctionne. En effet, ce qui s'était passé, CrowdStrike a fait une mise à jour. Vous savez, généralement, avec les logiciels qu'on a, de temps en temps, on a des mises à jour pour essayer d'améliorer un système qui ne fonctionnait pas ou peut-être pour apporter plus de diversité. Alors, CrowdStrike a fait une mise à jour. C'est après la mise à jour que tous les ordinateurs de Windows ont eu ce qu'on appelle le « blue screen of death ». C'est-à-dire, ça ne fonctionnait plus. Supermarché, hôpital, centre militaire, aéroport et beaucoup d'autres choses en incapacité de travail. Beaucoup de peur. En fait, en réalité, beaucoup pensaient que ça venait de la Russie, évidemment, ou la Chine peut-être. Et cela a élevé beaucoup de questions. Là où je suis actuellement, ce n'est pas aux États-Unis ou en Europe, quelques amis à moi sont partis retirer leur argent des banques. Parce que dans certains banques, aux États-Unis, on était capable de faire quoi que ce soit ou de transacter. Les amis sont partis retirer le cash. Pourquoi ? Parce que si ça arrive quelque part aux États-Unis, qu'est-ce qui vous dit que ça n'arriverait pas ailleurs ? Alors, pour se protéger, pour éviter que ce soit un problème permanent, évidemment, au cas où ça le devenait, au moins, on a du cash entre les mains. Maintenant, le CEO de CrowdStrike a fait un tweet pour dire que CrowdStrike était en train de travailler activement pour essayer de colmater ce défaut. Il dit « Cette mise à jour a posé problème aux appareils Microsoft. Les Mac et les Linux n'ont pas été impactés. » En d'autres termes, c'est pour dire « Seul Microsoft a été atteint. » « Mac et Linux n'ont pas été atteints. » Cet incident fait peur. Ça fait peur parce que ça nous rappelle encore une fois combien la technologie a pris le dessus sur la décision humaine. C'est-à-dire, nous sommes devenus beaucoup plus dépendants qu'on le pense de la technologie. Donc, s'il y a un problème de technologie aujourd'hui, la communauté, la société sera complètement paralysée. Et ceci affecterait beaucoup plus le côté développé de la vie que le côté moins développé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a suggéré ? Il a suggéré une diversité. Ceux qui ont Microsoft ont été atteints. Ceux qui ont Linux et Mac n'ont pas été atteints. La réalité est que Microsoft domine sur le marché. Presque chaque ordinateur, presque, je dis, dans chaque foyer, presque chaque ordinateur est Microsoft. La grande majorité des gens ont des appareils Microsoft, des laptops, des portables. Mais Microsoft est généralement beaucoup plus affecté aux cyberattaques et aux virus que d'autres ordinateurs. Je pense que ceci devrait être un avertissement pour toutes ces personnes qui aiment le cashless society. C'est-à-dire ceux qui cherchent la facilité. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui aimeraient ne pas avoir du cash dans leur poche. Seulement porter un téléphone pour faire leurs achats. C'est bien beau tout ça, cette technologie. Ou bien que tu n'as pas besoin de porter de cash et tout le temps. Ok, d'accord, pourquoi ? Parce que voilà, avec le cash, tu pourrais te faire voler, on pourrait te braquer et tout le bazar. La réalité est celle-ci. Si un braqueur est déterminé à te braquer, même avec le téléphone que tu as, il va te braquer. Il va t'emmener au ATM et te demander de sortir de l'argent. Avec le téléphone que tu as. Cash ou pas. Mais avec le cash, on ne peut jamais te le ravir. On ne peut jamais te bloquer. Tu ne te retrouveras jamais dans des conditions où tu as besoin de faire un paiement et tu en es incapable. Parce que c'est ton cash, celui-là, en main. C'est de l'argent du... Avec le cash, on ne peut pas te contrôler à 100%. On peut savoir combien tu as retiré, mais on ne peut pas savoir comment tu as dépensé. Avec l'argent imaginaire, l'argent en numéro sur un écran, c'est un truc qui suffit que tu fasses une bêtise et le gouvernement n'est pas d'accord. On l'appuie sur un bouton, on le bloque carrément. Et c'est ça. Avec les entreprises de vol, les services de vol aérien, on a été obligé d'écrire des boarding passes en papier. Et ça a été très compliqué. C'est une façon de nous rappeler l'usage. L'être humain a complètement oublié l'usage de son cerveau. La technologie, je suis super fan. Seulement, autant la technologie semble apporter les bonnes choses, elle apporte aussi beaucoup de dégâts avec. La réalité est que, vous vous rappelez dans le passé, les gens étaient capables de mémoriser 10 numéros, par exemple. Vous vous souvenez, 10 numéros de téléphone. Moi, je m'en souviens, au début des téléphones portables, je me souviens, je pouvais avoir 10 numéros en tête. Aujourd'hui, nous en sommes pas capables. Il y a beaucoup de gens qui te diront, on n'a pas besoin. Bien sûr qu'on n'en a pas besoin. Vous avez besoin des capacités cérébrales. Voilà pourquoi on ne réfléchit plus. On n'a plus la capacité de réfléchir parce qu'on entraîne. Le cerveau, c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il est en capacité. Moins vous l'entraînez, moins vous êtes en capacité. Dans le temps, les gens faisaient moins de fois d'orthographe. Avec Autocorrect, il y a beaucoup de gens qui sont incapables d'écrire une lettre à la main. Incapables d'écrire une lettre à la main. Parce qu'ils commencent à douter des conjugaisons, des formes et tout le bazar. C'est vrai, c'est même pas pour le français. On s'en fout du français. On parle en général. Donc, la technologie a rendu beaucoup de services positifs et beaucoup de services négatifs. Et aujourd'hui, l'être humain devient de plus en plus dépendant. Tout est connecté, tout est branché. Les barrages électriques sont branchés à l'internet. Donc, on peut facilement vous intégrer à travers les trucs internet. CrowdStrike est une entreprise cyber. C'est-à-dire, ils sont experts en sécurité cyber. Ce genre d'histoire ne veut pas leur arriver. Mais c'est arrivé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui est top, 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 top. Il y a toujours plus grand que soi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Êtes-vous de ceux qui pensent qu'on doit tout lancer, on doit tout noyer dans la technologie ? Parce que la technologie pourrait facilement, je ne sais pas, nous sauver et tout le bazar. Ou bien, c'est un avertissement. Beaucoup de personnes pensent que c'est un avertissement. Généralement, quelque chose de plus grand qui arrive. Vous savez, il y a un monsieur, non, on ne cite pas le nom. Il avait récemment, ce n'est pas un président de la République. C'est un monsieur que beaucoup de présidents respectent. Ne mettez pas sa photo, s'il vous plaît. On va vous ralentir la vidéo. C'est-à-dire, il a récemment dit qu'il y aura un grand problème cyber. C'est-à-dire, quelqu'un va attaquer Internet. Et il y aura incapacité d'entrer dans les banques. Donc, incapacité de faire des transactions, incapacité de faire quoi que ce soit, incapacité de voyager. Les barrages et les fils rentrent down. Ils ont dit ça. Ils vous ont annoncé. On vous annonce les histoires avant que ça ne vienne. Même les films que vous regardez, avant l'arrivée de cette histoire, on venait de publier un film, dont je ne dirais pas les noms, les noms seraient censurés, qui répliquait les mêmes histoires qui étaient faites. Encore une fois, ça pourrait bien être rien du tout. CrowdStrike a confirmé que ce n'était pas une attaque cyber. C'est-à-dire, ils disent qu'ils n'ont pas été attaqués. Mais généralement, quand les grandes entreprises sont attaquées, ils ne le disent pas. Ils ne peuvent pas l'avouer parce que ce n'est pas une bonne réputation. Ce n'est pas un bon marketing. Généralement, c'est comme ça. J'ai un compte dans une banque qui, récemment, a connu quelques histoires. J'ai transféré de l'argent d'un compte à un autre appartenant à la banque. L'argent avait complètement disparu. C'était de l'argent assez considérable. J'ai appelé la banque, va et viens, essayez d'appeler, on rappelait, tout ça, tout ça. On m'a vraiment, on te laisse le téléphone pendant 30 minutes et tout le bazar. Et après, voilà, le téléphone s'éteint. J'ai dit, ok, je vais me calmer, j'ai attendu jusqu'à demain. Le lendemain, j'ai vu mon argent se refléter. C'est en réalité, après nous avoir fait des recherches, que je découvrais que la banque était hackée. La banque était victime d'attaques cyber. C'est une très grande banque. On ne pouvait pas le dire aux clients. C'est-à-dire que les hackers ont own de banque. Quand on dit own, c'est-à-dire qu'ils ont pénétré la banque. Mais la banque, par contre, ne pouvait pas avouer parce que ce n'est pas d'une très bonne réputation, ce n'est pas un bon marketing. Puisque si la clientèle découvrait que la banque était hackée, qu'est-ce que la clientèle ferait ? On dirait que c'est une banque qui n'a jamais été hackée dans le passé, par peur de perdre son argent, n'est-ce pas ? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce une préparation ? C'est une façon de nous préparer intellectuellement ou mentalement déjà de ce qui pourrait arriver dans le futur ? Ou bien il faudrait simplement diversifier ses moyens ? Je suis de ceux qui pensent, comme je vous le dis, il ne faut jamais avoir un seul moyen de faire quoi que ce soit. Il faut avoir toujours des options. Parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas mettre tout ce qu'on a, tous ses oeufs, dans un même panier. Au cas où le panier est tombé, on perdrait tous les oeufs qu'on avait. On ne peut pas avoir un seul moyen de revenu. C'est très dangereux. Au cas où des difficultés se présentent, on ne saura pas comment sauver sa peau. En ayant plusieurs streams, plusieurs moyens, on a une façon de diversifier ces moyens. Et malheureusement encore pour ceux qui vivent dans les pays, on ne peut même pas avoir un petit jardin. Vous ferez comment ? Si vous n'êtes pas en capacité d'aller acheter à manger au supermarché. En Australie, on était incapable de sortir quoi que ce soit du supermarché. Parce que la machine ne fonctionnait pas. La machine, là, il faut payer. Ça ne fonctionne pas. Donc les gens sont restés affamés pendant 12 heures. Imaginez maintenant. God bless.